Bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de sport. Aujourd'hui on parle de hockey, on parle de mecs canadiens de Montréal et pour en parler j'ai avec moi Emmanuel Narcisse et Félix. Comment ça va messieurs? Ça va très bien, ça va très bien, merci. Bien bien, merci aussi également. Alors guys, je vais vous amener parce que je veux qu'on parle des Canadiens puis j'avoue que c'est difficile de parler des Canadiens en ce moment parce qu'on sort de deux séries de huit défaites. On a une saison qui est quand même difficile, qui avait bien commencé un peu comme à chaque année où on commence bien puis après il y a une descente. Et là j'ai besoin de savoir et la question que je vais vous poser d'entrée de jeu. Avec la série de défaites des Canadiens, on est à 19-20. 27 au moment où on se parle, à 45 points. C'est qui qu'on blâme? Qui on devrait blâmer pour la série de défaites? Est-ce qu'on devrait blâmer les joueurs? Est-ce qu'on devrait blâmer Bergevin? Est-ce qu'on doit blâmer Jeff Molson? Est-ce qu'on doit blâmer le coach? Je viens avec toi Félix. C'est qui qu'on devrait blâmer pour les déboires, les insuccès du Canadien en ce moment? Écoute, personnellement, je crois que ce n'est pas un élément qu'on doit blâmer. Il y a certains moments, Price, on avait quelques petits hicks sur lui. On avait raison de chialer parce qu'avec le contrat qui, en ce moment, il devrait mieux jouer que ça. Domi, avec la saison qu'il nous a donnée l'année dernière, il joue pour un contrat l'année prochaine. Encore une fois, là, des petits hicks là-dessus, on pourrait lui mettre la faute. Est-ce qu'on aurait aimé ça voir une meilleure explosion de Kotkaniemi cette année avec la saison qu'il nous a donnée l'année dernière? Aussi, est-ce qu'on donne une petite faute là-dessus sur lui? Mais en même temps, tous les joueurs, individuellement, jouent quand même assez bien. Alors là, tu pousses un petit peu plus haut. Est-ce que Julien, c'est de sa faute? Est-ce que les joueurs ont abandonné sur son système? Non. Encore une fois, ce n'est pas la réponse qu'on cherche. Est-ce que c'est Bergevin qui crée une équipe qui n'est pas assez forte pour jouer contre les autres de la Ligue nationale? Non plus, parce que les blessés ne nous aident pas à savoir vraiment on se met où. Alors, à qui est la faute? Moi, je pense que c'est en partie, chaque joueur doit se regarder dans le miroir, savoir qu'est-ce qu'il doit donner de plus pour que le Canadien soit successful. Puis je pense que la faute ne va pas venir à un joueur en particulier ou à un directeur général. Moi, je pense que la faute revient à l'ensemble de l'équipe au point tel que tu veux gagner. C'est impossible d'avoir une mentalité de perdant à Montréal. Moi, je pense que niveau équipe, il est là le problème. Toi, Emmanuel. Félix a presque tout dit, mais d'entrée de jeu, les hommes que Julien a sous la main viennent de son directeur général. C'est-à-dire que pour remporter des victoires, il faut que tu mets des joueurs qui sont capables d'être bons sous la glace et amener des stats, on s'entend. Mais malheureusement, Claude Julien a les joueurs que son DG lui donnent. Il ne peut pas faire de magie sous la glace, lui non plus. Il ne peut pas embarquer à mettre ses patins et puis venir jouer, mettre des buts sur la patinoire. Mais malheureusement, je ne dis pas que le DG en général n'a pas essayé d'amener des bons joueurs. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple de Sébastien Yao. Je pense que c'est un move qu'il a essayé de faire, mais après ça, de plus, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'autres magies, il n'y a pas eu d'effets escomptés pour montrer que tu veux essayer d'attrainer d'autres joueurs. Peut-être que ça commençait par Sébastien Yao. On voulait l'amener à Montréal. Puis après ça, il y a peut-être eu une suite par la suite, mais on s'entend que... Mais alors, c'est qui alors que tu blâmerais pour qu'est-ce qui se passe? Si ça a blâmé un individu, on sait que c'est un sport collectif, mais le DG et le propriétaire doivent prendre un dur coup, malheureusement. C'est à eux que moi, personnellement, c'est ces deux-là que j'aurais blâmé. Même avec les blessures, même avec tout ce qui se passe, est-ce que c'est de sa faute, Bergevin? Tu penses qu'il a dit « Hey, toi, Drouin, je veux que tu te casses le poignet. » Écoute, c'est un sport collectif, comme je l'ai toujours dit. Toutes les autres équipes, il y a des blessures aussi. Ils savent répécher, ils ont une profondeur. Est-ce que Dave Timmons est à blâmer parce qu'il y a... Non, parce qu'il a répéché tous les hommes qu'il a voulu, mais malheureusement, pour des raisons qu'on connaît, ils n'ont pas tout abouti, que ce soit McCarran, Sergachev, que ce soit... Non, mais puis Subban, on les avait, les gars, pour gagner. On les avait, les gars, en poste pour gagner, mais Bergevin a un style, un plan que personne connaît. Jusqu'à maintenant, même après huit ans en poste, ce plan-là n'a jamais été divulgué. Est-ce que c'est le mode « reset » qui veut pas... qui l'a élaboré, qui... c'est ça son plan? Toi, tu donnerais la faute à Bergevin, mais Philippe, pourquoi tu voudrais pas le mettre à Bergevin? Parce que si tu me le demandes à moi, si moi, qui je voudrais blâmer pour les instincts du Canadien, c'est sûr que c'est Bergevin. Parce que même si on avait tous les joueurs qui étaient en santé, même si j'avais un Drouin qui est là, j'ai un dos, j'ai Armia qui est là pour Barron qui est là, prends le squad des Canadiens, le roster à 100% de ses capacités, prends le roster de n'importe quelle autre équipe comme Tendon. On va prendre Washington ou Tampa Bay, même s'ils ont mal commencé Tampa Bay. Mais prendre n'importe quel roster, papier pour papier, pis on n'est pas dans les meilleurs de la ligue quand même. Donc, ils sont pas dans les meilleurs de la ligue, sauf qu'il y a personne qui est bâti comme le Canadien. Ça, c'est un fait. Personne est bâti comme le Canadien. Parce que notre meilleur joueur, c'est... on n'a pas d'Oveshkin, on n'a pas de McDavid, on n'a pas de Crosby, on n'a même pas de Jack Eichel. Ça, je suis d'accord, exact. Mais on a un Carey Price. Oui, mais c'est ça. Et le problème, est-ce que... Le problème, il est là. C'est qu'on a battu une équipe à l'entour d'un gardien, qui est selon moi la pire décision à faire. C'est sûr que c'est peut-être pas... Aujourd'hui, dans l'île nationale, il faut que tu marques des buts. Si tu ne peux pas marquer de but, ça fonctionnera pas. Après, moi, je pense qu'il faut que tu commences vers l'avant, pis après ça, tu t'en vas en arrière. Sauf que moi, je pense que ça te prend juste un gardien de but qui est hot. Ça te prend un gardien de but qui veut arrêter les rondelles, qui veut être là, pis qui a un caractère de... Je veux me dépasser à tous les jours. Est-ce que je pense qu'en ce moment, Carey Price a peut-être perdu la volonté d'être le meilleur des meilleurs? Oui. Pourquoi? Parce que l'équipe en général devant lui... C'est ordinaire. ...ne peut pas performer comme il veut. Alors ça, c'est la faute à qui? C'est la faute à Bergevin. On dit un peu la même chose. Parce que l'affaire, c'est qu'il regarde qui met l'équipe. Mais plus ou moins, Bergevin en ce moment, si tu regardes, c'est... Oui, OK, on peut... Bergevin et Timmins, on va les mettre ensemble, OK? Là, tous les premiers choix sont partis. Sergeyev, on peut tout énonner. OK, Tannordi, Beaulieu, Gatzenyuk, McAren, Sherbac, je n'aime pas si c'est un premier choix, peu importe. Yosin, Sergeyev, Peeling qui est ici. Quelqu'un qui est ici, puis Kofiuk et Junior. Tranquillement, pas vite, on va les renommer, OK? Tannordi. Tannordi. En ce moment, il joue, Tannordi. À la Juvelle. Hein? Tannordi, rentre dans la Juvelle. À la Juvelle, parce que je ne le vois pas tant que ça. Il a fait un minute, je vais checker. Non, il n'est pas là. Après ça, Sherbac, as-tu arrêté de jouer, lui? Oui. Sherbac, Baloté, Beaulieu. Beaulieu, je m'excuse, sa saison est finie. Gatzenyuk est encore sur le trading bloc, je te le donne. Mais Karen, même à Laval, il était pourri. Je te le donne. Mon Dieu, tu me donnes beaucoup de choses, je trouve. C'est ce que je te dirais. Mais dis-toi, mais ça, c'est la faute à qui? Moi, ce que je te dis, c'est que la faute, en ce moment, du Canadien, c'est qu'on n'a pas les effectifs pour affronter les autres. Ça, je suis d'accord avec toi. Sauf qu'on a trop de blessés en ce moment. On a trop de choses qui sont spread out sur la glace. On n'est pas capable de tout concise ensemble pour pousser tout le monde ensemble vers l'avant. Il est là le problème. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où regarder. Tout le monde essaie de chercher des solutions partout. Puis tous les joueurs, même s'ils veulent gagner absolument, puis ils vont jouer pour leur propre contrat, mettons, par exemple, Domi, ou certains autres joueurs dans l'organisation, personne ne va donner son maximum pour aider son coéquipier à être meilleur. Tout le monde va penser à lui parce qu'ils savent que la saison du Canadien, en ce moment, c'est un déboire, puis ça va en descendant. Mais pourtant, c'est quasiment le même roster qu'on avait l'année passée. Il n'y a juste pas de changement tel. Peut-être Andrew Shaw qui n'est plus là. Comment il s'appelle? Le frère de Jimmy. Le frère de Johnny Ben qui est parti. Mais sinon, c'est le même roster. Défensivement, on est un petit peu moins bon. Mais maintenant, avec Scandella, de Chiara, ça va mieux. Encore une fois, Chiara est blessé. Mais moi, la seule chose qui a sauvé la saison de l'année passée à cette année, c'est juste que malheureusement, l'année passée, il n'y avait pas de blessé. C'est juste l'année de cette année. Mais moi, c'est pour ça que je me dis si, justement, regardez, le directeur général, tous les gens dans une organisation sont évalués de façon différente. Les joueurs, c'est selon ta performance sur la glace. L'entraîneur, c'est selon la cohésion et la performance des joueurs qu'ils vont avoir sur la glace. L'entraîneur, le directeur général, ça va être selon la profondeur et l'équipe qu'il a donnée à son entraîneur. C'est une équipe qui n'a pas de profondeur. Ce n'est pas de la faute ni à l'entraîneur ni au joueur. C'est de la faute au directeur général. Au troisième étage. Au troisième étage. Et la profondeur va être mise en évaluation quand, justement, il y a des blessés. C'est pour ça qu'une équipe, mettons un Tempab, Tempab est une équipe qui a beaucoup de profondeur parce que si Kucherov est blessé et même Tyler Johnson est blessé, mais tu sais, il y a quand même d'autres joueurs qui peuvent step-up et qui peuvent faire la différence. Les Canadiens, justement, on n'a pas de profondeur et la preuve, c'est qu'on est blessé. Et parce qu'on est blessé, c'est Del Weiss qu'on va chercher pour nous aider. On va faire jouer un Galaga qui est blessé, qui a une convention cérébrale et qu'on a besoin de lui pour réussir à atteindre les pleurs. OK, je te demande, je te donne le chapeau de Bergevin. OK, je te donne le chapeau de Bergevin. Oui, plus tôt dans sa carrière, Bergevin avec le Canadien quand il a commencé, a fait de mauvaises décisions. Il n'a pas bougé quand c'était le temps. Il n'a pas fait les bonnes décisions. C'est correct. Tout le monde le réprimandait. Puis je pense qu'il s'est reviré. Puis que dans les 3-4 dernières années, mettons 3-3 dernières années, je trouve que Bergevin ne peut pas faire mieux que ce qu'il fait en ce moment. Pourquoi? Pourquoi? Bien, je m'excuse, les 5 derniers moves qu'il a fait personnellement sont excellents. Personne n'est le gars que tu es allé chercher Kovacic avant. OK. Merci. Tu es allé le chercher. C'est drôle, il y a 4 points en 5 matchs. OK. Bon move. Bon move. Après ça, Pacioretty qui est parti. Pacioretty, c'était un problème dans le vestiaire. Dans le vestiaire. Mais tous les moves de Bergevin sont faits trop tard. Ils sont pas faits trop... Ils sont faits trop tard peut-être, mais est-ce que tu penses que Bergevin va faire comme bon? Aujourd'hui, on va aller chercher qui tu veux. Mais tu n'as pas... Tu n'as rien à donner en raison. Tu ne peux pas y faire. Non, je comprends. Mais gars, je veux dire... C'est bien bon. Tu mets la faute sur Bergevin, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Non, mais regardez, je parle maintenant qu'on parle de Pacioretty. Pacioretty, on a enlevé Subban parce qu'on disait que c'était un problème dans le vestiaire. Puis après, il y avait deux clans qu'on disait. Il y avait le clan de Pacioretty et le clan de Subban. Là, tu as perdu les deux. Déjà là, tu as enlevé Subban parce que tu disais que Pacioretty c'était un bon truc dans le vestiaire. Mais là, oh merde, Pacioretty c'est un mauvais truc dans le vestiaire. Je l'enlève. Dans le fond, tu aurais dû garder Subban et enlever Pacioretty. Mais souvent, avec le Canadien, aujourd'hui, on gagne. Actuellement... C'est un game changer, oui. Non. Oui. Il y a trois... Je parle de maintenant. Maintenant, maintenant. On parle de Subban, maintenant. Subban, je l'aurais gagné. Subban, maintenant à Montréal. À Montréal. Moi, je pense que c'est un game changer aussi. C'est un game changer. Parce que je pense pas que Subban a la saison qu'il a avec New Jersey en ce moment. C'est avec le Canadien. Pourquoi? Parce que, tout simplement, que Subban aurait continué sur qu'est-ce qu'il avait déjà débuté à Montréal. Mais Subban jouait avec... Est-ce que tu as un telle heure à Montréal? Là, je sais qu'il vient d'être changé. Non, c'est sûr. Est-ce que tu avais un use à Montréal? Non, mais ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que ce que Subban était en train de bâtir à Montréal en 2019, ça aurait été beaucoup plus important. Du sens que le... Son nom m'échappe. Comment ça s'appelle le capitaine à Nashville avec qui Subban jouait? Yossi. Ce que Yossi ait à Nashville, Subban aurait été à Montréal. Non, pas seulement. Pourquoi pas? Non, pas seulement. De un, moi, je trouve que Subban était trop extravagant pour qu'est-ce que Montréal voulait, qu'est-ce qu'on voulait construire. Mais pourquoi ça aurait été un problème? Regarde, regarde. Nomme-moi les cinq dernières équipes qui ont gagné à la Coupe Stanley, tu as un joueur qui est capable de sortir du lot et de prendre l'équipe sous son bras quand c'est important. OK? À Montréal, on n'a pas ça. OK. Dernier contender, les Blues. Les Blues. Les Blues, c'est une exception. Je te le donne, on va en parler, on va discuter sur les Blues parce qu'ils ont quand même Tarasenko qui peut prendre l'équipe sous son bras, ils ont quand même Ryan O'Reilly qui pouvait prendre l'équipe sous son bras et qui l'a fait. Oui, mais est-ce qu'il était tout seul? Non, c'est un jeu d'équipe. Tout le monde était là. Bennington a fait... Montréal, ça c'est un autre point aussi qu'on peut discuter si tu veux. Montréal a essayé de faire qu'est-ce que les Blues ont fait l'année passée avec Bennington. Monter Bennington, penser que c'est le Messi puis après ça, continuer avec. Mais on a été risky, risky, risky avec Primo. Puis là, on aurait quasiment perdu. On aurait quasiment perdu Primo. Imagine, on te fait starter contre l'Avalanche Colorado. Imagine McKinnon, Rantanen, Lang Descartes qui se décide, moi, ça me tente de scorer contre la jeune. 5 points chaque, on finit 7-0 la game. On aurait pu le perdre. Je ne te dis pas que ce n'est pas un match d'équipe. C'est sûr qu'un joueur ne va pas te faire gagner la Coupe Saint-Lémy, surtout au hockey. Au basket, c'est différent parce qu'un joueur, l'impact sur la game d'un joueur est vraiment différent que l'impact de la game d'un joueur de hockey parce que tu joues tes 45 secondes. Ça, je le comprends. Sauf qu'il faut que tu aies un joueur sur qui tu sais que tu peux te rallier. récemment sortir du système mais qui va être capable de te créer un système de jeu, de te créer un play qui sort du cadre. Sortir du cadre, prendre la puck, sortir du net, passer la ligne bleue, faire un 360, perdre la poste et après ça, on perd en prenant le gardien. Non, c'est pas ça. Regarde, à la fin de sa carrière à Montréal, c'était ça un peu. Oui, mais nos meilleurs temps en play-off, c'est qui qui nous a donné? C'est Souban. C'est Souban qui a donné les meilleurs temps. Souban contre Boston, Souban dans les playoffs. Puis Price. Mais il t'en faut, si on prend, tu ne gagnes pas la coupe sans un bon gardien hot, mais il te faut un joueur qui va te permettre de sortir du lot quand le temps est là. C'est ça, sauf que notre joueur, à nous, il est dans les buts. Ça fait que ça te faut que tu ailles chercher un joueur ailleurs. Mais ça veut dire que tu me donnes raison. Non. Tu me donnes raison parce que c'est qui qui va chercher le joueur ailleurs? C'est Bergevin. Qui tu veux donner? Tes quatre premiers choix? Pourquoi pas? Parce que la fesse qu'il regarde, jamais Bergevin nous a dit « You know what? On est en reconstruction ». Si tu me dis qu'on est en reconstruction, ça ne me dérange pas qu'on perde pendant quatre années. Mais là, je suis désolé de t'apprendre que le Canadien de Montréal ne sera jamais en reconstruction probablement de notre vie. Mais c'est triste à dire parce qu'à la fin de la journée, le mot « reset », c'est ça. C'est ça, le mot « reset ». Le mot « reset », c'est un mot anglaisiste pour vous dire que regarde, on n'est plus en compétition avec les autres équipes, mais ça fait des années que tu me répètes qu'il n'a jamais établi clairement, mais reconstruction, c'est quoi? C'est un mot « reset ». Oui, mais Montréal veut gagner. Malgré ça, Montréal veut dire « Fais jouer Pehling, Suzuki, Kokanemi, Evans, fais jouer tous les jeunes, mais gagne ». Malheureusement, ces jeunes-là, malheureusement, ne sont pas dans les bonnes chaises. Ils sont lancés dans la gueule du loup et sont témoins de ce que vous êtes capables. Oui, mais c'est ça que les gens veulent. Mais pourquoi l'organisation fait ça? Pourquoi l'organisation fait ça? Parce qu'il essaie de faire plaisir au monde et en même temps, les gens ne veulent pas accepter de perdre. On est pris entre l'arbre et l'écorce. Tu décides à un moment donné. Moi, je serais pour un reset. Moi, je serais pour une reconstruction parce que le Canadien ne fera pas les playoffs. Sorry, John. Le Canadien ne fera pas les playoffs cette année. C'est un autre débat. Puis, c'est un autre débat. Mais le Canadien ne fera pas les playoffs cette année. Alors, pourquoi pas aller chercher, parce qu'on n'aura pas à chercher de la freinière, je te dis à l'averti tout de suite. Mais pourquoi pas aller chercher un Byfield ou Drysdale? Pourquoi pas? On a de la misère en défense. Va chercher Drysdale. On n'a pas de score. Non, mais tu sais, va chercher. Mais lui, on va aller vous prendre dans deux ou trois ans si la quête chère est gentille avec lui. Mais, est-ce que tu veux faire jouer les jeunes pour qu'il y ait de l'expérience? Mais là, si tu fais ça, il ne faut pas que tu leur chies dessus tout de suite. S'ils font une erreur, tu ne vas pas faire ça. Si je comprends ce que tu me dis, le gros problème à Montréal, c'est la culture montréalaise. Oui. Ça, c'est les partisans. Alors, mais qui qui va... Les partisans, tu as les social media. Mais alors, c'est qui? Alors, qui est habileté alors à, en dépit de cette culture-là, prendre la décision de you know what, nous, on est en reconstruction et on va faire un peu comme Philadelphie, c'est ce qu'ils ont fait, trust the process et on va perdre les décisions de l'année. Ça, ça va être... Ça ne sera même pas Bergevin. Ça va être M. Moulson qui va décider quand il... Parce que là, le Centre Bell n'est plus sur le date. Il y a des années que le Canadien était comme « Je vais aller voir un game de hockey. » Bien, je m'excuse, c'est sur le date. Mais là, ce n'est plus comme ça. Alors, maintenant, ce qui va arriver, c'est que Moulson, à un moment donné, ce n'est pas qu'il faut qu'il perde de l'argent, mais il fait ça, il n'en perdra jamais. Le Canadien, il en fait tellement d'argent. Écoute, Toronto, Montréal, écoute, ils font de l'argent puis ils en font de l'argent. Ça fait qu'il ne va jamais ressentir le besoin « Hum, il faudrait peut-être qu'on reconstruise à un moment donné. » Ça veut dire que, si je comprends bien, le blâme, pas nécessairement le blâme, mais je pense qu'il faut le dire puis moi, j'ai envie de le dire, Bergevin mérite un paquet de blâmes là-dessus parce qu'il n'a pas, selon moi, il n'a pas remis une équipe qui fait du sens. Mais également, Jeff Moulson a du blâme à prendre parce que c'est lui, c'est lui qui permet de perdurer cette culture de perdure-là. Mais Bergevin, je ne suis pas d'accord. Comment est-ce que tu veux que je construise une maison avec seulement un tournevis? Je ne peux pas, je ne peux pas. L'affaire, c'est que je ne peux pas. Bergevin a l'argent aussi disponible. Ça fait huit ans qui est en poste. Je n'ai jamais, jamais cherché un joueur. Je cherchais qui, quand, pour qui? Mais regarde, Kovacchuk, au début de la saison, si je me souviens, il jouait avec le Sun Jets. Mais pourquoi tu sais maintenant que tu attends d'aller chercher Kovacchuk dès que le move de Sébastien Aou n'a pas fonctionné? Tu me dis que tu n'avais pas de plan B, pas de plan C, pas de plan D, pas de plan E. Moi, je pense que tous ces plans, après ça, ils ont tous différé parce que ça ne fonctionnait pas. Puis on l'a dit en début d'émission. où est-ce que tu traites à l'argent? Si tu n'as pas un joueur de l'argent qu'il vaut pour son salaire, il n'y a personne qui va venir jouer à Montréal. Prenons l'exemple de, tu sais, le monde s'était emballé quand Duchesne est venu visiter à Montréal pendant des temps de temps. Mais tout le monde s'emballe pour tout. Oui, il y a ça aussi, mais tu sais, c'est juste pour dire qu'il est venu ici, on a tous pensé haut et fort, on a tous pensé que c'était le sauveur et il était ici, mais non, on savait tous que Duchesne n'allait jamais que tout se base après un Duchesne. Non, ce n'est pas ça, je te dis, mais je te dis que tu as un Duchesne à Montréal, oui, tu es bien équipé. Ça va bien. Mais alors, justement, si Duchesne n'est pas venu à Montréal, si tu l'entoures, il faut que tu l'entoues. Alors, si, admettons, je reprends ton argument parce que je vous dis que c'est la faute à Bergevin et que vous m'oblisez. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis blâme. Félix, tu es un joueur de hockey. J'ai le dos large, je veux dire. Tu es un joueur de hockey. Oui, 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 c'est bon. Est-ce que tu peux gagner? Parce qu'il y en a qui vont dire, il y en a qui vont dire, moi, j'aimerais ça, aller à l'aréna, en Lamborghini, en sandals, les gogoons. Je n'ai pas de média, je peux aller faire mon épicile tranquille. Je regarde à gauche l'océan, je regarde à droite. Mais tu es un athlète. C'est la sape, c'est sûr. C'est le sape. Il y a du monde, c'est correct, il va aller jouer à L. Mais toi, tu voudrais gagner. Moi, personnellement, en tant que personne, je veux gagner. Si tu veux gagner, qu'est-ce que tu vas évaluer quand une équipe vient te voir? C'est quoi que tu vas regarder? Moi, personnellement, je veux que le monde care. Oui, Montréal, sur ça, ont des bons points. Domi, quand il est venu ici, était excité, ça n'avait pas de bon sens parce qu'il était écœuré de jouer devant personne. Au Rocket de Laval, il y a plus de monde qu'à L. Mais là, ça change à cause de la saison qu'ils ont en ce moment. Mais n'empêche. N'empêche. Ça, tu vois, Domi, c'est un gars qui aime ça. Il aime ça quand c'est tough, il aime ça quand le monde sont après lui. Puis c'est correct. Puis moi, je pense que c'est un bon point à avoir. Quand tu vas jouer à Pittsburgh, l'aréna est tout le temps pleine. Le monde veut gagner et il espère gagner. Puis le monde gagne. Les Blues, c'est la même chose. Mais regarde, justement, si tu veux gagner, la réalité, je vais répondre pour toi, Philippe. Je vais répondre pour toi. Si tu veux gagner, tu es un joueur qui veut gagner, tu veux gagner, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes le roster. Est-ce que l'équipe qui vient me chercher va me permettre de gagner? Mais le roster, là, c'est qui qui te le met? C'est le GM! Oui, mais c'est le GM qui n'a pas ses cartes dans son jeu pour aller te le chercher, là. Justement, c'est une roue qui part du GM. Ça veut dire que Duchesne, si lui, il veut gagner, on va dire, il regarde le Canadien, « Hum, rustle pourri, je ne vais pas aller, j'ai une âge vienne qui va me chercher. » Mais ça, c'est la faute au GM! Puis, tu comprends ça. Au début, je vais être d'accord avec toi, au début de ces années avec Montréal, Bergevin a fait des erreurs. Mais après ça, on ne peut plus mettre la faute sur Bergevin. On ne peut plus. Tu vas mettre la faute sur qui? On la met sur qui? On la met sur qui? J'allais qui ne peut pas soutirer les meilleurs des joueurs, non? Lui, il joue avec ce qu'il a sous la main. Tu me donnes Byron, tu me donnes des... Armia. Armia, je m'excuse, si tu en as sur la meilleure saison de sa carrière. Parce qu'ils sont tous dans des chaises qu'ils ne sont pas. Drouin allait sur la meilleure saison de sa carrière. Drouin, tu peux te donner... C'est un top 6, tu n'as pas le choix de le mettre dans le top 7. Alors, Armia, excuse-moi, avec Winnipeg, il jouait quasiment sur le troisième trio et il n'a jamais monté dans les deux premiers. Oui, parce qu'il matchait. Armia ne matchait pas le système de jeu de Winnipeg. Armia, Winnipeg avait une dent... Je ne sais pas qui avait... Montréal avait une dent contre... Montréal a tout le temps une dent contre certains joueurs, OK? Ça ne fonctionne pas et qu'ils ne font pas jouer. Moi, je pense que c'est pas mal udon, là. On ne donne jamais beaucoup de chance. Moi, je trouve que le petit gars travaille fort. En ce moment, au Rocket, il score, il score, il score récemment puis c'est drôle, le Rocket va beaucoup mieux. Mais en même temps, je veux dire, Armia, à Winnipeg, il ne se faisait pas aimer. Il n'était pas apprécié pour ce qu'il valait. Maintenant, tu sors de l'éclosion, Armia, c'est un top 6 puis même que... Une équipe dans les 29 hautes équipes dans la ligne nationale, Armia ne joue pas dans le top 6. Moi, je pense que... Mais moi, je pense que... Mais attends, gros bonhomme, les mains qu'il y a, le shot qu'il y avait. Il y a le physique, il y a le body, oui. Il y a la shot puis il y a les mains. Mais attends, moi, à la défense, bien, à la défense, pas à ta défense, juste qu'un wheelie pour une fois. Où je suis d'accord avec ce que Félix dit, c'est que, pour moi, n'importe quel joueur, un joueur qui est top 4, on va dire, dans une équipe, peut être top 9 dans une autre équipe. Ça va dépendre de ce qu'il fait avec le système. Tu comprends? Il y a juste quelques joueurs que peu importe où ils vont, peu importe le système, ils vont châner. Les Crosby, les Oveschkin, les Patrick Lainé, etc. Ça, c'est encore drôle. Lainé, si tu joues un système comme, je ne sais pas moi, Philadelphie, non pas Philadelphie, mais tu sais, mettons, un système plus défensif. Il ne va pas autant châner. Exact. Il ne va pas autant châner. Il ne va pas aller chercher. Mais tu sais, il y a des joueurs spéciales que peu importe le système, ils vont se démerder. Tu comprends? Mais à la défense, il n'y a pas tant de défenseurs que ça. Tu sais, John Carlson à Montréal, là, il y a une saison incroyable. Mais est-ce que John Carlson à n'importe quelle équipe va avoir la même son qu'il a maintenant? Non, parce que John Carlson sort de la zone, sort de la zone, et après ça, tu regardes à ta droite, tu regardes à ta gauche, tu regardes à ta gauche, tu es un vestiaire. Après, j'ai TG aussi, petite sanceur, tu sais, c'est quand même ok. Je comprends, mais c'est ça que je te dis qu'un joueur à l'armée, c'est juste que, pourquoi je donne beaucoup de props à Kroo de Julien, c'est que, avec le roster qu'il a, il réussit à faire ressortir les meilleures saisons du joueur qu'on aurait dit pour finir, tu comprends? Ça, ça montre que, bien, jouer à l'armée, ce joueur, ça dépend du système. C'est pour ça que, je pense que si un système s'entraînement... Qu'on ne donne pas à Bergervin ce qui revient à Bergervin, je m'excuse. Mais qu'est-ce qui revient? Le move de Kovacic, je m'excuse, pour là, ça aide maintenant. À court terme, parce qu'il a même dit, c'est à court terme, ça va jouer. Mais moi, je suis sûr, tu vois, on va signer Kovacic l'année prochaine. Après ça, ça, c'est si Bergervin est encore là. Non, il va être là. Après ça, je suis sûr et certain. Moi, je pense que c'est ça. Je suis sûr et certain. Il va être là une année. Il va être là encore une année. Après ça, je m'excuse, le move, tout le monde dit, les jeunes, ça va bien, notre progression est là, mais c'est parce que tout le monde regarde Nick Suzuki. Le meilleur jeune en ce moment, c'est Nick Suzuki. Comment tu as fait pour aller chercher? Ben, Bergervin, il a pris le paquet puis il a dit, bon, regarde, on échange Pachoretti pour Tatar et Suzuki. Tatar, en ce moment, c'est ton meilleur joueur. Le meilleur joueur. Le plus de points. Et après ça, c'est Suzuki qui a encore se raré contre les sénateurs hier. Après ça, son move d'avant, tu peux regarder les 5-6 derniers moves puis là, on a regardé en plus les premiers choix. Je m'excuse. Je ne sais pas que je n'ai plus. Confuse s'en vient. Tu sais, je veux dire, moi, je suis 100% reconstruction puis je pense qu'il va falloir qu'on se dise à un moment donné dans le système. Regarde, là, il va falloir reconstruire. Malheureusement, Price ne peut pas patienter toutes ces années-là. Le gars, il veut gagner maintenant. Il a un scandale. il va voter en Colorado. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ça, tu vois, ça, j'ai un clou, parce que ça serait même un autre débat. Est-ce qu'il faut garder Price ou non? Moi aussi, je suis du lavé qu'il faut échanger Price puis que tu ailles chercher d'autres personnes. Mais ça sera pour une autre émission parce que, messieurs, il faut déjà terminer. Mais merci, Barrio, d'avoir participé à cette émission-là, les gars. rapidement, je veux savoir, est-ce que vous pensez que les Canadiens font les pleufs cette année? Cette année? Non, c'était à oublier. Ah, non, oublier. Les Canadiens font les pleufs, finissent 8e cette année. C'est ma prédiction. Alors, on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faut blâmer pour les insultes du Canadien? Bergevin, Claude Julien, Geoff Monsen, La Culture, bref, laissez vos commentaires en bas. Allez nous liker sur notre page Facebook Le Ben Wagen Show, notre page Instagram Le Ben Wagen Show, notre chaîne YouTube aussi Le Ben Wagen Show et surtout, on embarque dans Le Ben Wagen.